Alors, c'est un génocide classique qui se déroule à Gaza, fabriqué en Amérique, surtout par l'administration Biden, avec le soutien des alliés de l'OTAN, y compris le Canada. À cela s'ajoutent des centaines de Palestiniens en Cisjordanie occupés, tués dans les programmes de colons israéliens d'extrême droite, et quelques mille Libanais tués dans les bombardements au Liban. Et tout cela avec la bénédiction de l'OTAN. Alors, le gouvernement Trudeau, à mon avis, est complice de ce génocide, et cela ne doit jamais être oublié, car comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de prescription pour les crimes de génocide, les crimes de guerre, ou les crimes contre l'humanité, ni pour les entités qui commettent ces crimes, ni pour ceux et celles qui soutiennent ces crimes explicitement. Netanyahou et Galland ont maintenant un mandat d'arrêt contre eux pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Je pose la question suivante. Si Justin Trudeau et Mélanie Joly ont soutenu le génocide à Gaza, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Cisjordanie et au Liban, en soutenant le régime de Benjamin Netanyahou par le billet des armes qu'ils envoient à Israël, et le soutien politique et diplomatique qu'ils offrent aux criminels de guerre Netanyahou, ne devraient-ils pas également faire l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale pour complicité de crimes contre l'humanité et les crimes de guerre? Je dis oui, et je vous dis que Pajou exhorte des avocats au Canada qui voudraient entreprendre la cause de voir à ce que Trudeau et Jolie soient les objets d'une enquête par la Cour pénale internationale. Oui! Bravo! On a un choix qui est clair, concitoyens et concitoyennes, parce qu'on se libère des marchands de guerre où on reste sous l'origine dans une guerre permanente. Alors, on doit dire Canada hors de l'OTAN. Oui! Canada hors de l'OTAN! Canada hors de l'OTAN! Canada hors de l'OTAN! Vive la Palestine libre et indépendante! Vive la Palestine libre! Libérez des entraves et du joug du colonialisme otanien et du culte de l'israélisme. Oui au judaïsme, non à l'israélisme. Oui à la paix, non à l'OTAN. Merci! Bravo! Bravo! Bravo!